Mon invité aujourd'hui dans le Grizzly Média, c'est le numéro 81 de la formation des Panthers de la Floride, Jonathan Audi Marchetteau. Salut Jonathan, ça va bien? Salut, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. L'an dernier, à l'été, tu as pris une décision quand même assez majeure, c'est-à-dire celle de changer d'équipe. Tu avais joué tes premiers matchs dans la Ligue nationale de hockey avec la formation de Tampa Bay. Tu as décidé de rester en Floride avec la formation de la Floride. C'est un pari qui était quand même audacieux? Oui, avec moi, dans cette situation-là, cet été, je cherchais juste une place que j'allais pouvoir établir comme joueur de la Ligue nationale à ce point-là. Puis avoir une chance de jouer, de participer dans tous les matchs. Puis les Panthers de la Floride, ils pouvaient me promettre ça, tandis que le Lightning ne pouvait pas. Alors, c'est sincèrement une décision quand même assez difficile, mais sur le plan personnel, puis ma famille, c'était la meilleure pour moi. Parle-moi un peu de l'adaptation, du changement de club. Est-ce que ça a été difficile au départ, parce que je ne veux pas, c'est une nouvelle formation, nouveau joueur, nouveau coéquipier. Est-ce que l'adaptation, c'est quand même relativement bien fait? Oui, ça s'est bien fait. Écoute, je suis arrivé, c'est une équipe très, très jeune, des bons jeunes joueurs. Donc, pour vrai, j'étais vraiment chanceux d'arriver dans une équipe où ils avaient un bon esprit d'équipe. C'était une bonne ambiance, c'était vraiment le fun. Puis là, je suis vraiment content d'en expliquer dans lequel je suis tombé, là. On a donné l'opportunité, rapidement, dû à des blessures, de jouer avec un certain Jaromir Yager, une légende du hockey, un des meilleurs pointeurs de l'histoire, et un future Hall of Fame, comme on dit. Parle-moi un peu de comment c'était de jouer avec Garo. C'était spécial. C'est un gars qui est très, très sérieux, très, très dédié à son hockey. C'est vraiment un bon joueur de hockey, puis il prend beaucoup. C'est probablement le gars qui travaille le plus fort sur la glace et en dehors de la glace. Puis c'était vraiment un bel exemple de pouvoir jouer dans la même équipe que lui. Puis j'ai eu la chance de jouer une couple de fois avec lui sur le même trio. Donc, j'ai bouqué un peu d'un gars comme ça, c'est sûr. En 75 joutes, cette saison, tu as accumulé 51 points, ce qui fait de toi assurément une des aubaines, sinon l'aubaine de l'année dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu crois que tu as prouvé assez à tout le monde que tu méritais vraiment ta place ou si ça va être encore à refaire l'an prochain? Je pense qu'à chaque année, tu dois refaire ce que tu as fait l'année d'avant et mieux. C'est quelque chose que j'ai tout le temps pris beaucoup de fierté à faire l'année après chaque année. Après année, année après année, de juste me battre de ce que j'ai fait l'année avant. Puis non, c'est sûr que je vais vouloir répéter ce que j'ai fait l'année passée. Puis ce n'est pas quelque chose que je néglige. C'est quelqu'un qui prend beaucoup mon entraînement d'Esprit-Seption, ma nutrition. Puis c'est quelque chose que je vais continuer de faire cet été. Puis je suis très satisfait. Puis oui, j'ai prouvé que je pouvais jouer dans la Ligue nationale. Mais j'ai prouvé que je suis capable d'être un joueur particulier. Puis c'est à moi d'être ici l'an prochain. La marque de commerce, c'est de marquer des vues. Puis je pense que tu l'as bien fait cette année, 30 buts. Si je t'avais dit, Jonathan Audu-Narcheus, un jour, tu vas marquer 30 buts dans la Ligue nationale de hockey dans une saison. Qu'est-ce que tu m'aurais dit? Bon là, je n'étais même pas supposé de faire le junior majeur. Fait que c'est sûr que j'ai fait un petit coup de chemin depuis ce temps-là. Puis c'est quelque chose qui m'a donné de l'énergie de savoir qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui croyaient en moi. Puis j'étais tout le temps un petit peu le underdog qui arrivait un petit peu de nulle part. Puis qui faisait les bons camps d'entraînement, qui se présentait prêt. Puis je voulais tout le temps causer une surprise à chaque année. Puis je continue en ce moment. Fait que je veux juste continuer cette lancée-là. Si je me mets dans la tête d'un défenseur de la Ligue nationale de hockey, je comprends qu'à un moment donné, tu ne regardes peut-être pas nécessairement tous les joueurs avec un oeil attentif. Par contre, je me dis que, vu les statistiques que tu as obtenues cette saison, ça se pourrait qu'il soit plus attentif à ton égard l'an prochain. Est-ce que tu crois que ça va changer un peu l'allure de la partie? Pas nécessairement. Je pense que les joueurs, c'est sûr qu'ils portent une attention particulière. Je suis quelqu'un qui travaille fort. Puis que leur vécité, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Puis c'est quelque chose qui me pousse à être meilleur. Non, je ne pense pas que c'est quelque chose de différent. Mais c'est sûr que j'aimerais avoir un plus gros rôle l'an prochain avec les Panthers. Si on regarde la formation des Panthers, cette année, les attentes étaient quand même grandes. On se disait que les Panthers, dans le passé, ont fait les séries. Cette année, ça devrait être encore mieux. Selon toi, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Je te dirais que c'était une déception. Je ne veux pas. On avait beaucoup d'attentes dans notre équipe. On pensait vraiment avoir une bonne équipe sur le papier. Puis pouvoir arriver, puis faire les séries, puis causer des surprises. Mais on savait qu'on n'était pas nécessairement les favoris. Mais on était quand même dans le mix au début de l'année. Puis ça a été une saison avec beaucoup d'up and down. On a changé d'entraîneur. C'était quand même quelque chose de difficile. Après, on n'avait aucune constance. On gagnait une couple de matchs en ligne. On en perdait plusieurs en ligne. On n'avait aucune constance. Puis ça, ça nous a fait mal tout au long de la saison. Je pense que c'est quelque chose que, l'an prochain, on va avoir le même noyau, les mêmes gars, pas mal. C'est quelque chose qu'on a tous appris. Je pense qu'on va revenir beaucoup plus fort qu'à cette année-là. C'est plate de voir un gars comme Gérard Galland, qui est quand même une belle crédibilité dans la Ligue nationale de hockey, perdre son emploi. Es-tu quand même content de voir qu'il a réussi à se retrouver un emploi très rapidement, parce que là, l'an prochain, il s'en va de courir de Los Angeles? Oui, oui. Je suis vraiment content pour lui. C'est tellement un bon coach, une bonne personne. On a été vraiment chanceux. J'ai été chanceux de pouvoir le recortoyer durant un couple de mois. mais je pense que c'est quelque chose qui fait partie du métier et ça ne me surprend vraiment pas qu'il a trouvé un autre emploi rapidement de même. C'est vraiment un bon gars et je suis sûr qu'il va être difficile avec Vegas. Ta période estivale, à toi, elle va commencer sous peu. Je ne sais pas si c'est pas bien fait que tu te donnes de pause, mais à quoi va ressembler ta période estivale? Certainement une couple de semaines que je prends de repos. Je vais recommencer bientôt. Je pense à m'entraîner tranquillement, pas vite, mais c'est sûr que je suis rendu au mois du juin, juillet, où je vais prendre beaucoup de ça plus au sérieux. Je suis vraiment content d'avoir une... pas nécessairement content, mais ça va faire du bien d'avoir une plus longue été parce que les deux dernières années, je finis ça au mi-juin. Ça faisait vraiment un court été. J'avais une semaine à Québec. Ça va faire du bien à mon corps. Chaque athlète va parsemmer son entraînement un peu de différentes façons. De ton côté, qu'est-ce que tu vas aller chercher, surtout dans ton entraînement cet été? Dans quoi tu vas un peu? Dans quoi tu vas axer tes entraînements? Comme à chaque année, je veux devenir plus vite. Je ne veux pas nécessairement grossir. Je veux juste devenir plus rapide. Ça va être quelque chose que je vais devoir travailler cet été et plus fort avec mes jambes. C'est vraiment ça le plus important pour moi cet été. C'est sûr que le reste est important, mais je veux tout le temps mettre l'accent sur mon explosion et devenir plus fort sur mes jambes. Alors, c'est sûr que je veux travailler. Est-ce qu'on parle beaucoup de crossfit, plus d'entraînement en salle avec un entraîneur supervisé? Comment tu supervises le tout? Non, pas nécessairement crossfit. Je te dirais que c'est mon entraîneur privé dans une couple de gars, mais ce n'est pas mon entraîneur depuis neuf ans. Gabriel Hardy, je m'entraîne au Québec. C'est vraiment un bon entraînement à chaque année. Il nous demande ce qu'on veut comme entraînement, ce qu'on veut devenir meilleur. Il fait un entraînement personnalisé avec ça. C'est sur ça que je vais m'enligner encore cette année. Est-ce que Jonathan Audimarchesot regarde un peu les séries éliminatoires? Oui, ça me déplaît vraiment de ne pas être dans les séries, parce que c'est vraiment le plus beau temps de l'année. C'est du hockey phénoménal, du hockey de haut niveau. Les gars, ça se donne tellement. Ça me brise de cœur de ne pas être dans les séries cette année. Mais oui, je regarde à chaque fois les games de séries. J'ai envie de tous ces gars-là qui sont là en ce moment, mais c'est pas nécessairement en temps de contrôle. Je suis sûr que l'an prochain, on va revenir plus fort et on va être dedans. Une dernière pour toi. Ça va être possiblement l'un des plus difficiles dans cette entrevue-ci. Qui va l'emporter selon toi? Qui va remporter le trophée Lord Stanley 2017? Je pense que ça va être Washington. Ah oui? Je sais qu'ils ont eu beaucoup de difficultés dans les dernières années dans les séries, mais je pense que cette année, sur papier, et avoir joué contre eux, c'est vraiment l'équipe la plus difficile à jouer contre. Je pense que Washington va gagner la couche cette année. Jonathan, merci pour ton temps. Profite bien de ton été. Et on a très hâte de te revoir sur les patinoires de la Ligue nationale l'an pour recher avec les Panthers de la Florianite. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada